Vous connaissez sans doute cette vieille question philosophique, si un arbre tombe au milieu d'une forêt et qu'il n'y a personne pour l'entendre, va-t-il quand même faire du bruit? Eh bien, la réponse, au niveau de l'électricité, c'est oui. Une charge électrique va influencer son milieu, même s'il n'y a pas une seconde charge à proximité pour ressentir une force. Et la quantité qui est utilisée pour décrire cette influence, c'est le champ électrique. Le champ électrique est un champ vectoriel, c'est-à-dire que la charge produit en tout point de l'espace un vecteur qui décrit son influence électrique. Dans le cas d'une charge positive, les vecteurs champ électriques partiront de la charge et s'en iront vers l'infini de façon radiale. Et dans le cas d'une charge négative, c'est l'inverse, les vecteurs partiront de l'infini et arriveront de façon radiale vers la charge négative. En fait, ce qui détermine le champ électrique, c'est la force qu'aurait une charge positive de 1 coulomb si elle était mise à certains endroits de l'espace. Donc on suppose qu'il y aurait une charge témoin de plus 1 coulomb et quel serait à ce moment-là le vecteur force sur cette charge-là. Et ça définit ce qu'est le champ électrique. Donc le champ électrique, finalement, c'est une force par unité de charge. Pour ce qui est de la représentation du champ électrique, plutôt que de dessiner une multitude de vecteurs dans l'espace autour d'une charge, ce qui serait pas mal fastidieux, on va plutôt relier tous ces vecteurs-là par une ligne. Donc on va faire, au lieu d'avoir des flèches individuelles, on va faire des lignes de champ. Et il y a certaines règles à respecter lorsqu'on dessine ces lignes de champ, ce que nous allons voir dans le prochain exemple. Pour tracer les lignes de champ, nous devons respecter certaines règles. La première, les lignes de champ vont partir des charges positives et seront dirigées vers les charges négatives. Ensuite, les lignes de champ seront perpendiculaires à la surface des conducteurs. Leur densité est proportionnelle à la grandeur du champ électrique. Donc plus les lignes seront rapprochées, plus le champ électrique sera fort en grandeur. Et plus les lignes de champ seront écartées, plus le champ électrique sera faible en grandeur. Leur nombre est proportionnel au nombre de charges électriques. Les charges qui vont produire les lignes de champ auront un nombre de lignes de champ proportionnel à la grandeur de leur charge. Les vecteurs champ électriques sont toujours tangents aux lignes de champ. En l'absence de charges négatives correspondantes, les lignes se rendent à l'infini. Et en l'absence de charges positives correspondantes, les lignes de champ proviennent de l'infini. Nous allons illustrer ces règles à l'aide de l'exemple que nous avons ici. Nous avons deux charges, une de plus 2 Q, une de moins Q. et nous allons donc premièrement respecter la deuxième règle ici et la quatrième, c'est-à-dire que nous allons symboliser ces charges-là comme étant contenues sur un conducteur et nous allons d'abord indiquer le nombre de lignes qu'il faudra avoir pour chacune de ces deux-là. Donc, la seule chose qu'il faut respecter, c'est qu'on doit avoir deux fois moins de lignes qui vont arriver sur la charge moins Q que de lignes qui vont partir de la charge plus 2 Q. Alors, je prends un nombre ou à quelconque, donc 4. Je vais mettre 4 points d'entrée sur la charge moins Q et je vais mettre 8 points d'entrée sur la charge plus 2 Q. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, ces 8 points de sortie de la charge 2 Q vont aboutir, il y en a 4 qui vont aboutir à la charge moins Q. Donc, je vais prendre les plus rapprochés ici. Donc, cette ligne-là va venir rentrer ici. J'indique sa direction. Cette ligne-ci va venir ici. Ensuite, ces lignes-là vont venir ici et finalement comme ceci. Maintenant, j'ai un excès de 4 lignes ici que je vais tracer qui vont aller vers l'infini. Mais elles n'iront pas vers l'infini en ligne droite. Je ne les partirai pas en ligne droite puis vous allez voir pourquoi tout de suite après. Donc, je vais les tracer de la façon suivante. Donc, cette ligne-ci sera quand même déviée à cause de la présence de la charge négative. Ici, on aura la même chose et j'aurai les 4 lignes ici. Pourquoi je les mets de cette façon-là? Bien, c'est qu'on peut conclure qu'à grande échelle, si je me recule de plus en plus, donc de plus en plus loin, je vais voir la charge moins Q se rapprocher de la charge moins Q et ça va devenir très, très petit. Si je me trouve à une très grande distance, donc près de l'infini, tout ce que je serais capable de voir à distance, c'est une charge de plus Q. Je vais voir la somme de ces deux charges-là, ça me donnera plus Q. Et à très grande distance, ce que je vais observer, c'est le champ électrique produit par une charge de plus Q uniquement. Et à ce moment-là, je verrai simplement des lignes qui seront droites et équidistantes, donc de façon symétrique, distribuées symétriquement autour de ma charge plus Q. Donc à très grande distance, ça a l'air de ceci. Et quand je me rapproche, c'est pour ça que je dois faire dévier les 4 lignes qui vont aller à l'infini pour qu'à l'infini, il y ait cette tendance de lignes également distribuées dans l'espace. Pour calculer le champ électrique, donc pour calculer sa grandeur, nous allons utiliser la formule que nous avions déjà vue au chapitre 1 quand on avait défini le champ électrique. Donc ça sera, à partir de la loi de Coulomb, KQ sur R carré. Donc il n'y a qu'une seule charge, c'est la charge qui génère le champ électrique. C'est ce que représente la valeur de grand Q ici. S'il y a plusieurs charges électriques, à ce moment-là, les champs électriques sont additifs. Donc on fera la somme vectorielle des champs produits par chacune des charges. Donc nous allons mettre ceci en application dans les prochains exemples. Exemple 4.2. Trouvez le champ électrique au point P illustré à la figure suivante. Donc nous avons cette figure, nous cherchons le champ électrique au point P ici. Nous allons tracer d'abord les vecteurs champ électrique produits par chacune de ces charges-là. Donc si on commence avec la charge de plus 5Q, à ce point-ci, le vecteur champ électrique sera dans cette direction. Pour la charge numéro 4, on a encore une charge de plus 5Q au point P. Le vecteur sera dans cette direction. Et je vais indiquer ici à quelle charge correspond le vecteur. Donc c'est la charge 3 ici et c'est la charge 4 ici. Ensuite, pour la charge 2 ici, elle est de plus 3Q. Donc encore une fois, c'est un champ électrique qui s'en va vers l'infini, mais vers le bas ici. Donc à cette position-là, j'aurai un vecteur champ électrique produit par la charge 2 dans cette direction-là. Et finalement, par la charge 1, j'ai un vecteur. Donc elle est négative, cette charge-là, c'est moins 12Q. Donc le vecteur sera rentrant vers la charge au point P. Donc j'aurai un vecteur produit par la charge 1 dans cette direction. Maintenant, on me demande de calculer le champ électrique. Il n'y a pas d'axe de spécifié. Donc je vais, de façon judicieuse, choisir un système d'axe qui sera dans la direction suivante. Vu que j'ai un beau système ici avec deux lignes à 90 degrés, je vais choisir un axe d'X comme ça et un axe d'Y comme ça. Et je vais calculer, le long de ces axes-là, la valeur du champ électrique. Mais je n'aurai pas grand calcul à faire parce que vous voyez que le point P se trouve à une distance d de la charge plus 5Q ici et à une distance d de la charge plus 5Q ici. Donc ces deux vecteurs-là vont s'annuler. Donc sans même faire de calcul, je peux indiquer que la somme des champs électriques en X est égale à 0. Ensuite, je regarde en Y, je vois que j'ai encore deux flèches qui sont en direction opposée et je constate que la charge 2 se trouve à une distance d alors que la charge 1 se trouve à une distance 2D. Donc elle se trouve deux fois plus loin. Par contre, elle est quatre fois plus grande. Donc on se rappelle des facteurs qu'on avait vus déjà pour la force. On variait la distance comme c'était l'inverse du carré. Donc si elle est deux fois plus loin, le champ électrique sera quatre fois plus faible. Par contre, la charge, elle est quatre fois plus grande. Donc je dois m'attendre ici à avoir également un champ électrique en Y égale à 0. On peut le vérifier, celui-là, mathématiquement. Donc on fera le champ électrique, la somme des champs électriques en Y. Donc j'aurai K. Et là, K, c'est la constante, donc elle est commune aux deux termes. J'aurai un premier terme ici qui produit, selon l'axe des Y, une valeur qui est dans la direction négative. Donc je prends les valeurs absolues des charges et je regarde la direction de la flèche. Donc ici, c'est en direction négative. La charge, c'est 3Q. Et la distance au carré, c'est d'écarré. Ensuite, j'ai le terme de la charge 1. Ce terme-là produit un vecteur qui est en direction positive de l'axe des Y. Encore une fois, je prends la valeur absolue de la charge. Donc ça sera plus 12Q sur 2D au carré. Et là, on voit qu'on obtient bien K. ici, je conserve mon moins 3Q sur D carré. J'aurai plus 12Q sur 2 au carré, donc 4 D carré. Ici, j'ai 3. Ici, j'ai 12 quarts, ce qui donne bien 3. donc j'aurai finalement que j'aurai moins 3Q sur D carré plus 3Q sur D carré. Donc, ça donne bien 0. A l'exemple 4.3, nous serons un peu moins chanceux, nous allons devoir faire le calcul du champ électrique puisqu'il ne sera pas égal à 0. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'axe de proposé, mais nous allons prendre les axes traditionnels Y vers le haut et X vers la droite et ensuite, nous allons tracer les vecteurs champ électrique produits par chacune des charges au point P. Alors, pour la charge 2 de plus 2Q, le vecteur fuit la charge positive, donc ça sera vers le haut et la droite. Pour la charge 1 de plus Q, ça sera vers le bas et la droite et finalement, pour la charge moins 3Q, ça sera également vers le bas et la droite puisque c'est une charge négative et que le vecteur champ doit pointer vers la charge négative. Ensuite, côté distance, vous voyez que selon la configuration qu'on a là, les charges sont toutes à la même distance du point P et cette distance R, elle est égale à A cosinus de l'angle qu'il y a entre la base du triangle qui est A et la diagonale qui relie la charge, par exemple, la charge de plus 2Q au point P. et cet angle-là, c'est un angle de 45 degrés donc si on veut prendre la projection de A sur cette diagonale, ça sera le cosinus de 45 donc racine de 2 sur 2 et on va l'écrire cette valeur de R de la façon suivante, on écrira A sur racine de 2 ça va nous simplifier quand on écrira les équations donc on a trois distances égales maintenant on peut écrire notre vecteur champ électrique en X et là il va falloir décomposer chacune des flèches pour trouver sa composante horizontale donc il y a le facteur commun à chacune des charges qui est K la constante de Coulomb ensuite nous avons la charge de 1Q qui nous donnera Q sur la distance au carré donc sur A carré mais fois 2 ça c'était notre racine de 2 qui remonte au numérateur fois la projection sur l'horizontale encore là on a une projection de 45 degrés donc ça sera racine de 2 sur 2 qui est la valeur du cosinus de 45 plus encore une fois pour la charge de 2Q nous aurons 2Q sur A carré fois 2 fois racine de 2 sur 2 et finalement pour la charge de 3Q nous avons 3Q sur A carré fois 2 fois racine de 2 sur 2 vous voyez que les contributions en X des trois vecteurs sont positives ce qui nous donne quand on sort les termes communs K Q sur A carré fois racine de 2 ensuite les deux à l'intérieur du des crochets s'annulaient et il nous reste 1 plus 2 plus 3 ce qui nous donne finalement 6 radical 2 K Q sur A carré en Y on fait la même chose puis on va voir que finalement on a les mêmes facteurs communs donc on pourrait tout de suite sortir K sur A carré fois 2 et encore une fois chacun des vecteurs aura sa projection verticale là ça serait sin de 45 et ce qui vaut également racine de 2 sur 2 et ce qui nous reste en crochet maintenant ça sera la contribution de chacune des charges donc moins Q cette fois-ci comme les flèches la composante en Y est vers le bas c'est négatif plus 2Q moins 3Q encore une fois composante négative ce qui nous donne moins 2 racines de 2 KQ sur A carré exemple 4.4 on nous dit sur l'axe X on fixe une particule A de moins 2 microcoulons à l'origine qu'on représente ici et une particule B de 8 microcoulons en X égale 3 m qu'on représente ici en A on demande déterminer à quel endroit on doit placer une particule de charge C moins 5 microcoulons pour qu'elle soit en équilibre donc le terme en équilibre veut dire que la somme des forces sera égale à zéro parce que si la somme des forces n'est pas égale à zéro on ne parle pas d'un équilibre à ce moment-là la charge va se mettre en mouvement la première considération qu'on doit faire c'est de trouver dans quelle zone de l'axe des X on doit mettre cette charge pour que la force soit nulle et je rappelle que la force c'est égal à la valeur de la charge fois le champ électrique donc je n'ai pas pour l'instant à me soucier de la valeur de la charge il me suffit de trouver un endroit où le champ électrique est nul et ça ça va faciliter mon raisonnement donc je ne considérerai pas le moins 5 microcoulons je vais simplement regarder un endroit où les vecteurs champ électrique peuvent s'annuler si je regarde entre les deux charges donc je vais symboliser la charge négative par une flèche rouge et la charge positive par une flèche bleue la charge négative va produire un champ électrique dans cette direction-là tandis que la charge positive va produire dans cette même région un champ électrique dans cette direction donc il est impossible que ces deux flèches-là s'annulent elles sont dans la même direction voyons voir à droite ici donc j'aurai toujours un champ électrique produit par la charge négative en direction négative mais cette fois-ci le champ électrique de la charge positive est vers la droite donc ces flèches-là vont effectivement se soustraire à un certain endroit et il me reste à voir est-ce qu'il est possible que les deux flèches aient la même grandeur je vois que je suis plus près de la charge de 8 microcoulombs que de la charge de moins 2 microcoulombs donc étant plus près de la charge qui est plus élevée il est certain que partout dans cette région-là le champ électrique produit par la charge de 8 microcoulombs la charge B sera toujours plus grand en grandeur que le champ électrique produit par la charge de 2 microcoulombs puisqu'elle est plus loin et que la charge est plus petite donc cette région-là elle n'est pas bonne la centrale on dit qu'elle n'était pas bonne vérifions de ce côté-ci donc le champ électrique produit par la charge négative sera dans cette direction et le champ électrique produit par la charge positive sera dans cette direction on est encore dans un cas où les deux flèches peuvent se soustraire est-il possible de trouver un endroit où les deux flèches ont la même grandeur ici oui parce que nous sommes plus près de la charge plus petite donc il est possible qu'on ait des quantités égales maintenant avant de se lancer dans un calcul on voit encore une fois que les chiffres adonnent bien parce que nous avons ici une charge de 2 ici une charge de 8 donc la charge B elle est 4 fois plus grande et si je me trouve à une distance ici qui me met la distance à B deux fois plus grande que la distance à A j'aurai un facteur de distance deux fois plus grand et une charge quatre fois plus grande donc il y aura égalité le rapport sera préservé puisque c'est la distance au carré donc une distance deux fois plus grande va faire baisser le champ d'un facteur 4 parce que c'est 2 à la 2 et une charge quatre fois plus grande va augmenter le champ électrique d'un facteur 4 donc 4 sur 4 ça donne 1 donc je vais on va le vérifier mathématiquement mais je peux prédire que la position qui va faire en sorte que la charge A se trouve deux fois plus près que la charge B ça serait la position X égale moins 3 donc là je serais à 3 mètres de la charge A et à 6 mètres de la charge B vérifions ça mathématiquement donc on va écrire la somme des champs électriques en X donc il y a la constante K qui est la même on a des charges en micro coulombs donc je vais sortir le facteur micro coulombs qui est 1 fois 10 à la moins 6 donc il sera commun au terme ça va m'éviter de traîner des fois 10 à la moins 6 dans ma parenthèse et j'écris les deux termes donc le premier terme ici me donne une flèche qui est en direction positive donc ça sera un terme positif celui de la charge négative c'est un terme de champ électrique positif à la position que je cherche donc j'aurai 2 comme charge divisé par X au carré qui est la valeur de X que je cherche que je postule qu'elle est moins 3 ensuite je dois soustraire maintenant la valeur du champ électrique produite par B qui est 8 divisé par et ici j'aurai une distance de X plus 3 donc ça me donnera X plus 3 au carré et pour que ça soit à l'équilibre j'ai dit que cette somme de champ électrique devait être égale à 0 donc finalement c'est le terme en crochet ici qui doit être égal à 0 j'aurai donc 2 sur X carré qui est égal à 8 sur X plus 3 au carré et ici vous êtes capable d'isoler la valeur de X maintenant vous auriez peut-être tendance à simplement faire votre algèbre et après ça prendre des racines carrées puis là vous auriez la racine de 2 puis la racine de 8 vous pouvez toujours faire une conversion algébrique je vous donne un petit truc ici pour être capable de le faire librement sans calculatrice comme on a une égalité ici on peut faire la même opération de chaque côté et je peux multiplier donc par 2 de chaque côté ce qui me donnera 4 sur X carré qui est égal à 16 sur X plus 3 au carré pourquoi j'ai fait ça bien c'est que là je vais prendre la racine carré et là la racine carré de 4 et de 16 c'est facile donc ça va me donner je prends la racine et je prends l'inverse j'aurai donc X sur 2 qui est égal à X plus 3 sur 4 donc ça ici ça va me donner 4X plus 2X pardon égal 2X plus 6 je ramène les X du même côté donc ça me donnera 2X est égal à 6 et finalement j'obtiens que X est égal à 3 maintenant il y a quelque chose que j'ai fait en prenant la racine j'avais deux solutions possibles j'avais la solution X positive et j'avais la racine négative donc un X négatif et je vois que quand j'ai construit mon équation pour trouver les champs électriques j'imposais que le X soit négatif donc en prenant la racine c'est la racine négative que je dois retenir donc ça sera X est égal à moins 3 au numéro B et C il faut calculer la force électrique maintenant on va prendre on se souvient que la force est égale à la charge fois le champ électrique donc ici la charge c'est celle de moins 5 micro coulomb et le champ électrique nous avons déjà l'expression qui avait été écrite au numéro A donc en B on nous dit par rapport à la position d'équilibre trouvée en A on déplace la particule de 10 cm dans le sens positif de l'axe des X calculez la force électrique résultante qui agit sur elle donc nous étions à la position d'équilibre X égale moins 3 on déplace légèrement la charge du côté positif donc le nouveau X ça sera 2,9 m et la force appliquée sur cette charge de moins 5 micro coulomb sera la grandeur de la force 5 fois 10 à la moins 6 maintenant je vais mettre le signe moins parce qu'on a déjà déterminé le sens des flèches du champ électrique donc en mettant le signe moins de la charge ça nous donnera la valeur de la force donc savoir si au final la force est positive ou négative donc on a cette charge avec son signe moins 5 fois 10 à la moins 6 maintenant on multiplie par le champ électrique à la position X de moins 2,9 m et ça nous donnera 9 fois 10 à la 9 fois 1 fois 10 à la moins 6 et entre crochets on a les contributions des deux charges donc la charge de 2 microcoulombs divisé par 2,9 au carré moins 8 divisé par 5,9 au carré donc c'est la même expression qu'on avait développé en A c'est simplement la valeur de X ici qui change et on trouve comme force moins 3,6 fois 10 à la moins 4 newton au C au numéro 6 c'est la même chose on dit reprenez la question B mais en déplaçant la particule cette fois de 10 cm dans le sens négatif de l'axe donc à ce moment-là la valeur de X maintenant est de 3,1 m en fait moins 3,1 m et on réécrit l'expression de notre force donc ça sera moins 5 fois 10 à la moins 6 fois 9 fois 10 à la 9 fois 1 fois 10 à la moins 6 et ensuite entre crochets les contributions des deux charges 2 sur 3,1 au carré moins 8 divisé par 6,1 au carré qui se trouve avec la distance entre la charge de 8 et la position X de notre charge de moins 5 microcoulombs et le résultat cette fois donne une force positive de 3,1 fois 10 à la moins 4 newton maintenant la question D la position d'équilibre trouvée en A correspond-elle à un équilibre stable ou instable alors on voit que si on déplace vers la direction positive de l'axe donc vers la droite si on déplace légèrement la charge de moins 5 microcoulombs il y a une force qui la ramène vers sa position d'équilibre qui est moins 3 mètres et si on la déplace cette charge de moins 5 microcoulombs légèrement vers la gauche donc dans la direction négative de l'axe et bien il y a une force qui la ramène encore une fois vers sa position d'équilibre donc on dit qu'à ce moment-là que c'est un équilibre stable parce que s'il y a une petite perturbation sur la charge elle revient à sa position d'équilibre donc elle ne partira pas à l'infini alors c'est un équilibre stable en cette position x égale moins 3